discuter avec les partenaires pour voir par rapport à ce secteur géologique, qu'est-ce que nous pouvons en faire. Il y a le secteur éducatif, il y a l'enseignement, il y a la formation, mais également l'utilisation de la géologie. Actuellement, ce qu'on a découvert et que nous comptons poursuivre sur le pot de camp, c'est le cadastre minier numérisé. Ce cadastre minier permettrait à toute personne qui soit au Sénégal ou ailleurs pour pouvoir regarder quelles sont les ressources dont disposent le sous-sol sénégalais et comment faire pour l'exploiter. Et donc, nous allons continuer ce travail-là, mais en même temps, il y aura d'autres projets par rapport au secteur géologique. Parce que par rapport à l'enseignement, aujourd'hui, il y a certaines zones que nous devons pouvoir peut-être réserver, parce que nous n'en avons plus, refaire les curriculaires de l'enseignement géologique. Parce que quand nous regardons aujourd'hui les curriculaires, ce sont des curriculaires qui sont calqués par rapport aux pays européens. Et quand on nous parle, c'est une expression géologique, de faille, nous n'avons pas de faille ici au Sénégal. Par contre, sur une roche, on peut voir ce qui est faille, on peut voir un prix. Et donc, c'est de voir ces curriculaires. Et nous travaillons avec, notamment, nos enseignants de l'université de Dakar pour apporter tous ces points positifs que la géologique a apportés.